Cette année, j'avais envie de parler de la nouvelle édition de Donjon Dragon qui va débarquer en 2024 parce que oui, si vous ne le savez pas, le jeu de rôle le plus populaire au monde va rééditer l'ensemble de sa gamme de règles. Cette nouvelle mouture qui va s'appeler One D&D devrait être entièrement compatible avec la cinquième édition actuelle. Mais, je ne peux pas probablement parler de la nouvelle édition sans aborder les changements qui vont être faits dans cette nouvelle mouture-là à l'OGL. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'expliquer en vidéo qu'est-ce que l'OGL. Je vais vous parler de ce que je connais de l'OGL pour avoir travaillé avec dans un supplément qu'on a publié avec notre Kickstarter l'an dernier. Je ne suis pas avocat, ne prenez pas ça pour du cash. C'est ma connaissance un peu générale de l'OGL, mais ne pensez pas que vous allez pouvoir publier ce que vous voulez après avoir vu cette vidéo-là. Si vous voulez publier du matériel OGL, je vous conseille quand même de consulter un avocat ou quelqu'un qui s'y connaît en propriété intellectuelle pour vous assurer que vous êtes sur la bonne piste. L'OGL, c'est un acronyme qui veut dire Open Game License, qui a été traduit en français selon Wikipédia par Licence Ludique Libre. C'est sûr que c'est un français qui a traduit. Pourquoi est-ce qu'elle vous prenait un terme juridique et vous en faites un fucking poème? C'est une licence qui a été créée en 2000. En fait, ça a été créé en 1999 et publié officiellement au public en 2000. Et c'est une licence qui permet à n'importe quel créateur, n'importe quel designer de jeu de rôle de prendre les bases des règles de Donjons et Dragons, c'était la troisième édition à l'époque, et de créer du matériel pour ces règles-là et de pouvoir le commercialiser. Donc, l'OGL, c'est vraiment une licence extraordinaire. De un, ça vous permet d'utiliser la base des règles du jeu. Donc, l'OGL vient avec un document qui s'appelle le SRD, qui est le System Reference Document, dans lequel vous avez l'ensemble des bases, la base de la règle du jeu. Le SRD a été mis à jour en 2014, si je ne me trompe pas, ou 2016, pour la cinquième édition. Donc, dans le SRD, vous avez les classes, les sorts, vous avez les dons, les mécaniques générales du jeu. Ça peut sembler niaiseux comme ça de dire, on va juste donner nos règles gratuitement à tout le monde, faire du stock pour mon jeu. Est-ce qu'ils étaient fous, Wizard of the Coast, à l'époque, de faire ça? Moi, je pense qu'au contraire, c'était un très très bon move, surtout à l'époque. Parce que ça a permis au système dévin de s'imposer comme un système qui était pratiqué par tout le monde. À l'époque où il y avait de plus en plus de systèmes qui émergeaient, il y avait une certaine compétition dans le monde du jeu de rôle. Donc oui, allez-y, créez, répandez le jeu, propagez la bonne nouvelle. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec, surtout, l'âge d'or qu'on connaît aujourd'hui, après 2014 et la cinquième édition. Critical Role, MCDM. Puis l'OGL, pour ceux qui se le demandent, qui utilise l'OGL? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un produit est réellement OGL? C'est très simple. Les gens qui utilisent l'OGL doivent l'imprimer à l'intérieur de leur matériel publié à la virgule près. Donc vous allez retrouver cette petite licence-là, vous allez la retrouver dans les manuels de Pathfinder. Tout ça est là. Même la deuxième édition de Pathfinder contient encore l'OGL. Vous allez la retrouver dans les jeux de Dungeon Crawl Classics de Goodman Games. Et même, on le retrouve encore dans les manuels de Delta Green, qui est un système décent. C'est parce que l'OGL, c'était, si on veut, une façon de se protéger les fesses. De mettre ça dans son livre et de faire, s'il vous plaît, ne me poursuivez pas. Oui, ok, j'utilise le concept de force, ou j'utilise le guerrier, ou j'utilise le terme châtiment du mal. Je m'inspire de l'héritage de Donjons Dragon, mais c'est un tout autre jeu. Fait que c'est un peu l'idée derrière l'OGL. Et, il faut savoir, l'OGL fait une distinction vraiment claire aussi entre ce qui appartient au SRD, puis qui est utilisable, que vous pouvez recopier, que vous pouvez transformer à votre aise, et l'image de marque de Donjons Dragon. Donc, l'image de marque de Donjons Dragon, ça, c'est vraiment clairement établi dans l'OGL. Fait qu'on parle du logo, du nom de la compagnie. Vous ne pouvez pas appeler votre jeu Donjons et Dragon. Il y a certains monstres qui sont protégés aussi. Tout ce qui a trait au royaume oublié, l'univers de Ed Greenwood, les noms de personnages. Donc, il y a quand même quelque chose de clair, vous ne pouvez pas empiéter là-dessus, ça, c'est protégé. Et ce l'est dans l'OGL, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, l'OGL, c'est un outil formidable parce que ça a permis à toutes sortes de jeunes créateurs ou de personnes motivées de lancer un paquet de jeux, des systèmes d'évins, mais aussi des suppléments expressément compatibles avec la cinquième édition. On pense à Cobble Press, Matt Colville avec MCDM, qui ont publié toutes sortes de manuels des monstres avec des nouvelles créatures, des nouvelles classes, des nouveaux archétypes. Ça a aussi ouvert la porte à toute une industrie connexe. On pense à Roll20, Foundry, qui sont des plateformes en ligne qui peuvent, grâce au SRD et à l'OGL, publier une partie des règles de Donjons Dragons sur leur plateforme en ligne. Et donc, vous pouvez faire votre fiche de personnages sur Roll20. Je suis convaincu que Roll20 n'ont pas payé quoi que ce soit à Wizard pour le faire. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'OGL? Aujourd'hui, c'est que Hasbro, qui est la maison mère qui possède Wizard of the Coast, a connu une année un peu difficile. Et ils ont été révisés à la baisse à Wall Street. Et les actionnaires cherchent des façons de faire de l'argent avec leur propriété intellectuelle. Assez notoirement, on a parlé dans les médias que la directrice de Wizard of the Coast trouvait que la marque était pour l'instant sous-monétisée, que Donjons Dragons ne rapportait pas assez d'argent pour la notoriété de la marque. Tout le monde connaît Donjons Dragons, tout le monde en parle, mais combien de gens dépensent de l'argent pour des produits Donjons Dragons? Pas tant que ça. C'est un peu le problème, puis ça a toujours été le problème des jeux de rôle. C'est un jeu formidable qui ne demande que ton imagination, et avec un livre et quelques dés, tu peux jouer toute ta vie. C'est un problème pour une entreprise, comprenez? Donc là, on cherche très très fort comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres sources de revenus. Bien sûr, il va y avoir la nouvelle édition, donc tous les livres vont être réédités. Il va y avoir des films, des jeux vidéo, bon, il y a trois qui est juste au bas de la porte, mais il va aussi y avoir une grosse grosse plateforme en ligne qui va utiliser le Unreal Engine, puis tous les assets de D&D Beyond. Je pense que dans un gros brainstorm d'essayer d'aller chercher encore plus d'argent, puis aussi amener les fans à utiliser le matériel publié par Wizard of the Coast et personne d'autre, eh bien, on a aussi entendu dire qu'il était pour avoir une nouvelle OGL, une mise à jour importante des règles de la licence libre ludique. Alors, l'OGL tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui vous permet de sortir vos jeux comme vous le voulez, de les vendre tant que vous respectez les règles écrites ici dans l'OGL, ça, ça s'appelle l'OGL 1.0A. Et là, juste avant Noël, Wizard of the Coast ont envoyé l'OGL 1.1 à tous les gros joueurs de l'industrie. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce nouvel OGL? Donc, il y a ici quelques extraits de cet OGL-là qui ont fui en ligne. Donc, juste après le jour de l'an, le langage utilisé dans ce nouveau contrat-là a fuité. Et ça a fait capoter beaucoup de monde en ligne. Il y a deux points principaux de ce nouvel OGL-là qui sont particulièrement inquiétants. Ce point-ci spécifie maintenant que la licence 1.0A, donc l'OGL que tout le monde utilise depuis 23 ans, ce n'est plus une version qui est acceptée, autorisée par Wizard of the Coast. Donc, c'est un peu une tentative de révocation complète et totale de la licence utilisée par toutes les maisons d'édition que je vous ai citées tantôt. Et qui est utilisée aussi par Roll20 et par Foundry. Oui, mais ils peuvent toujours appliquer à la nouvelle OGL 1.1. Mais, il y a entre autres une clause qui spécifie que si vous créez du matériel sous l'OGL 1.1, Wizard of the Coast peut utiliser et monétiser votre contenu que vous avez créé sans vous payer de royauté et ça de façon irrévocable et perpétuelle. Est-ce qu'on interprète mal peut-être cette clause-là? Oui, mais je peux comprendre que si j'avais une compagnie d'édition qui utilise cette licence-là, je serais un petit peu stressé de voir ça dans mon contrat. Tu comprends? Je n'aurais pas le goût de le signer, par exemple. Et il y a une autre clause aussi qui spécifie que vous laissez de côté tout droit de poursuivre Wizard of the Coast pour le contenu de l'OGL 1.1. Et ça aussi, c'est particulier dans son contrat d'avoir une clause qui révoque votre droit de poursuivre votre partenaire. C'est vraiment étrange. Tout ça n'a pas été confirmé. C'est un document qui a fuité. Wizard of the Coast n'a pas annoncé officiellement au public que c'était effectivement le contenu de la nouvelle OGL. Peut-être qu'ils vont se rétracter, on ne sait pas. Mais les gens ne sont pas optimistes par rapport à ça. Donc la question finale, puis ce pourquoi tout l'Internet est en feu en ce moment, toute la communauté rôliste, c'est parce que tout le monde se pose la question est-ce que Wizard of the Coast peut réellement, en publiant unilatéralement ce document-là, mettre fin à la validité de l'OGL 1.0A? Je n'ai pas de réponse à ça. Mais écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des procès. C'est ce qu'on voit à l'horizon. C'est probablement justement un retour au climat un peu litigieux de l'époque de TSR où les gens vont être à l'affût. Les gens vont se poser des questions. Les gens ne seront plus sûrs s'ils ont le droit de publier du matériel de jeu de rôle. Moi personnellement, j'ai l'impression qu'on peut avoir de l'espoir parce que la plupart des analystes juridiques qui se sont penchés sur l'OGL 1.1 sont d'accord pour dire qu'ils n'ont peut-être pas réellement là quelque chose de substantiel pour poursuivre, disons, Paizo ou forcer Critical Role à se mettre au parchésie. C'est-à-dire que l'OGL 1.0A, de mon point de vue, puis encore une fois, je ne suis pas avocat, a l'air d'être assez solide. Je veux dire, la clause 9 de l'OGL stipule que oui, on peut mettre à jour l'OGL à tout moment. Wizard of the Coast a le droit de faire ça, mais que l'utilisateur de la licence actuelle peut choisir la version de l'OGL qu'il préfère. Donc, si l'OGL 1.1 détermine que Paizo doit donner absolument tout son argent à Wizard of the Coast, peut-être que Paizo ne va juste pas utiliser du tout cette licence-là. Ils auraient le droit selon les termes de l'OGL actuel. Aussi, vous le savez probablement, dans le droit américain, puis dans le droit canadien, puis le droit français, d'autant que j'en sais, c'est impossible de brefiter ou de mettre un copyright sur des règles de jeu. Ce n'est juste pas possible. Il y a des précédents à ça. C'est extrêmement difficile de brefiter, par exemple, le concept de dévin, ou de classe, ou de sort, ou de jeu dans lequel on incarne des personnages. Donc, la plupart des éditeurs pourraient décider de simplement retirer l'OGL de leur livre, puis d'accepter, courir le risque, de prouver en cours que leur jeu est suffisamment distinct de Donjon Dragon. Parce qu'il faut se rappeler que Donjon Dragon, oui, bien sûr, il y a tout un lot de licences créatives au sein de ce jeu-là, mais aussi, c'est des dérivés de la culture mondiale générale. Par exemple, ce n'est pas Gary Gygax qui a inventé le concept de paladin, ou le concept de force. Donc, il serait possible de prouver en cours que Pathfinder 2e édition est un jeu distinct. Mais encore une fois, ça, ça va sans doute être déterminé en cours. Puis, je pense que ça donne le ton de ce que Wizard of the Coast a dans les cartons pour la prochaine année. Puis c'est ça qui est un petit peu décevant, c'est de sentir que Wizard s'impose dans le terrain de jeu, puis il décide de mettre des barrières. et même si certaines compagnies comme Paizo ou MCDM vont peut-être avoir les fonds pour combattre Hasbro ou faire un retour collectif. Ce qui est possible aussi. Il est possible que l'entièreté des utilisateurs de la licence actuelle se mettent ensemble pour faire un procès à Wizard. Et encore pire, imaginez que vous êtes un jeune qui avait ce rêve-là de publier du matériel. Vous avez une bonne idée. Peut-être que ça va être suffisant, cette conversation-là, pour vous refroidir et vous empêcher de lancer votre application de musique en ligne ou votre jeu vidéo ou votre plateforme. Tout ça, je pense que ça va étouffer un peu la créativité qu'il y avait dans ce milieu-là parce que même si votre jeu n'est pas 100% similaire à Donjon Dragon, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir peur. Reste que j'ai l'impression qu'il faut sans doute y avoir des litiges juridiques. C'est un peu décevant, mais à mi-temps, je ne m'inquiète pas outre-mesure pour les entreprises qu'on aime comme Roll20 ou Paizo. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la place pour ces... Je ne pense pas qu'ils vont accepter les termes de l'OGL comme il est proposé en ce moment. J'ai l'impression que Wizard dit à l'ensemble de la communauté « On vous a à l'œil et c'est nous, le gros joueur, ne venez plus jouer dans nos plates-bandes. » Et même si je ne pense pas qu'ils vont être en mesure de tuer 1.0 A, je pense qu'ils sont quand même dans leur droit de publier une nouvelle OGL pour cette nouvelle édition du jeu qui est très très restrictive. Donc pour le futur de D&D, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu créé pour la prochaine édition va être très contrôlé par Wizard of the Coast. Dans votre sous-sol, vous ferez ce que vous voulez. Il n'y a jamais personne qui va venir vous arrêter. La police de Wizard ne viendra pas vous mettre en prison parce que vous jouez avec l'ancienne OGL. Mais j'ai l'impression que dans le contenu publié en ligne, il va y avoir de moins en moins de variétés et c'est dommage. J'espère que ça vous éclaire un peu. Je vais laisser en description aussi des divers vidéos d'intervenants qui vont être plus catastrophistes ou moins catastrophistes. J'ai fait un peu le tour de la question dernièrement parce que moi aussi je veux dire que ça m'inquiète. C'est important que dans l'ensemble de la communauté, y compris la communauté francophone, que les gens se posent la question et qu'ils aient cette discussion-là pour prouver aux créateurs, aux éditeurs de Donjon Dragon que l'OGL c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est important qu'on fasse valoir que l'OGL puis la liberté puis le sentiment de communauté, de créativité. C'est ça qui a permis à Donjon Dragon de s'établir comme un mastodonte du milieu. Bonne année tout le monde! J'espère que vous allez bien et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. On va avoir plein de nouveaux contenus super cool puis c'est ça. Bye!